Moi je dis plutôt que je suis autrice, dessinatrice d'ailleurs, ou une artiste qui fait les livres parce que j'estime que le mot illustrer ne me correspond pas dans le sens où j'ai vraiment cette sensation que à la fois je suis au service du texte mais que j'essaye de faire en sorte qu'il se passe plus de choses que d'être vraiment dans l'illustration même du texte. On peut dire que le texte est là, que je crée des images et en tout cas je fais en sorte que le 1 du texte plus le 1 des dessins fassent 3 plutôt qu'une même proposition. Une des grandes appréhensions que j'avais dans ma manière d'aborder le travail c'était de mettre de la couleur et au final la couleur est venue vraiment par le texte et par le papier, en fait par un jeu comme ça mais le texte est en magenta mais vraiment l'idée c'était de pouvoir rester dans un univers qui à l'époque me mettait à l'aise et pouvoir vraiment m'exprimer à partir de ce texte qui est quand même un texte d'une grande violence. Donc c'est un livre qui a, je dirais, été remarqué par les professionnels parce que c'était un trait qui n'était pas forcément... évident, qui leur a mis un petit peu la puce à l'oreille, le fait de travailler vraiment de manière très vive et avec beaucoup d'énergie au crayon voire même des fois jusqu'à user le papier c'était quelque chose qui... enfin c'est pas forcément ce qu'on montre entre guillemets à la jeunesse au premier abord. C'est Giorgio, ça marque aussi la rencontre avec Corinne Lovera-Vitali qui est une autrice avec qui j'ai beaucoup travaillé. On disait qu'on travaillait à quatre mains même et donc c'est le premier livre que l'on a réalisé ensemble et qu'on a publié aux éditions du ROUERG. Ce livre, il a eu le prix Ronalp du livre Jeunesse aussi. Et donc en fait, c'est vraiment un texte que Corinne a écrit en pensant à mes images. C'est une des forces incroyables du travail de Corinne, c'est qu'elle réussit vraiment à faire passer des choses en étant dans la retenue, ce qui laisse une grande liberté ensuite à l'image. J'ai travaillé au stylobique et au papier autocopiant. Alors je sais pas si vous voyez, c'est les papiers de facturette. Quand moi je travaillais les images, je les dessinais sur la partie haute du papier autocopiant mais en fait mes originaux étaient en dessous. Et pour vraiment découvrir le dessin original, j'étais obligée de soulever en fait pour voir ce qui se passait. C'est aussi bien une histoire d'une rencontre entre quelqu'un et un chaton, comme vous le voyez là. C'est à la fois tout ce qu'il y a de très beau dans la vie, de l'ordre de la rencontre et de terrible dans la mort, puisqu'on arrive jusqu'à vraiment le deuil de deux parents. On avait envie qu'on puisse à la fois, que ce livre puisse exprimer par rapport au noir du trait quelque chose d'à la fois terrible et en même temps un jaillissement par la couleur. C'est un livre vraiment sur les grandes émotions. Et c'est ce qu'on a partagé aussi avec les enfants dans des ateliers. Donc l'histoire de Cap à la base, qui devait s'appeler Pas de bol, c'était l'histoire de mon père qui allait à l'école, qui n'avait pas le droit de son petit bol de lait et qui était en échec scolaire puisqu'il n'était pas le bienvenu. Ce qui s'est vraiment passé pour mon père, c'est qu'au lieu de prendre le chemin de l'école, en fait, il allait dans la forêt. Il faisait sa propre éducation. J'ai enlevé la partie historique, j'ai même enlevé la partie de l'école et je me suis concentrée sur l'histoire d'une enfant qui vivait cette expérience de passer un moment dans une forêt. Pour vraiment rentrer dans le truc, j'ai fait un stage avec un garde forestier. L'histoire de cet enfant qui fait un pas de côté vers la forêt et qui vit des expériences sensorielles. C'est le cap, à la fois cap ou pas cap. Et puis, c'est un enfant qui change de direction, qui change de cap aussi à un moment dans son quotidien. Et puis, c'est aussi un peu de l'histoire de ma famille puisque cap, c'est les trois premières lettres de Cap-Élie. Et puis, c'est les trois premières lettres de Cap-Élie. Merci. Merci.